Si on enregistre le son. OK, bien attention tout le monde, on va commencer. S'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Bienvenue chez Lubu Livre Café. Lubu, c'est une librairie spécialisée en littérature québécoise, pour ceux qui ne le savent pas. Puis, on ouvre du café équitable aussi, puis on engage des personnes sourdes. Puis, on organise différentes activités culturelles, des rencontres avec des auteurs, des matinées de contes pour enfants, des soirées de contes traduites en langue des signes québécoise. Et puis, la soirée de ce soir s'est organisée conjointement avec Lubu et le collectif Identité québécoise, qui est constitué de Pascal Beauchesne, qui n'est pas ici ce soir. Il y a Philippe Poirier, qui est à l'arrière ici, qui est un auteur. Puis, moi-même, Simon Baudry, vulgaire publicitaire. Puis, en fait, la mission du collectif Identité québécoise, c'est d'explorer, puis on veut participer à la création de l'identité québécoise, par des textes engagés qu'on écrit. Je ne sais pas s'il y en reste à l'arrière, mais on en a deux qu'on a écrits. Puis, aussi, par la production d'événements comme ce soir, c'est-à-dire des cours d'histoire du Québec, qui seront donnés par Jacques Lacourcière. On est vraiment honoré de sa présence. Puis, aussi, des conférences québécoises. La semaine passée, c'était Pierre Palardot. Puis, mercredi prochain, ça va être Michel Venn avec une conférence qui va s'appeler « Le Québec en marche ». Fait que, bon, bien, c'est ça. On vous souhaite la bienvenue au lancement de l'événement « Histoire québécoise ». Ça va être une série de cours, 12 cours, en fait, un cours par mois, donné par Jacques Lacourcière. Puis, on va couvrir l'ensemble de l'histoire du Québec. Pardon? Oui, c'est ça. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'elle commence. Sûrement, une couple de milliers d'années avant. Fait que pour les intéressés aussi, les livres de Jacques Lacourcière, « Une histoire populaire du Québec », ils sont disponibles à l'arrière. Je voulais juste remercier aussi le groupe lequébécois.org et puis l'Action nationale, qui nous aident à diffuser les événements. Merci aussi à Louis, qui, la semaine passée, a filmé l'événement. Puis, merci à Christine, qui est en arrière, qui était à l'accueil. Merci. Pour ceux qui veulent être au courant des activités d'identité québécoise, on a des feuilles à l'avant. Vous pouvez inscrire votre nom, puis votre coordonnée, courriel ou téléphone pour qu'on puisse vous contacter. Si ça vous intéresse, sinon, vous pouvez aller sur le site de l'ubu.ca. Puis, vous allez trouver plein de choses excitantes et puis le fun. Fait que, bon, bien, c'est ça. Juste aujourd'hui, on va vous présenter le cours 1 de l'Histoire québécoise. Puis, le nom du cours, c'est « Les premiers contacts au 16e siècle ». Fait que, pour le fonctionnement de la soirée, ça va être un cours de 60 minutes environ. Ensuite, on va faire une pause de 10 minutes, 10-15 minutes. Puis, ensuite, ça sera une période de questions pour ceux qui désirent poser des questions. Fait que, alors, maintenant, sans plus tarder, puis je vais avoir une musique, vous allez voir. On va essayer ça. Bon, bien, sans plus tarder, il nous vient directement de Québec. Mesdames et messieurs, l'historien est maintenant notre professeur Jacques Lacourcière. Applaudissements Ça ne sera pas long. Est-ce qu'il est ouvert ? Est-ce qu'il est ouvert ? Oui. OK. Bonsoir. Merci. Merci. Ce n'est certainement pas la musique que Jacques Cartier ou Christophe Colomb a écoutée. Excusez-moi. Je vous remercie de suivre les cours du soir. Il ne faut pas oublier que peut-être les premiers cours du soir dans notre histoire, peut-être, dans l'époque de Honoré Mercier, quand il était premier ministre, et lui, il misait beaucoup sur l'éducation et l'instruction populaire, et c'est pour ça qu'il va organiser des cours du soir. Mais déjà, dans les années 1867-1868 à Montréal, on avait un candidat ouvrier qui, lui, avait parti à une université populaire. Donc, si vous le voulez bien, on va retourner, peut-être plus loin que le 16e siècle, on va retourner peut-être au 15e siècle. Pour bien comprendre ce qui va se passer, il faut vraiment retourner en 1453. Est-ce qu'il y a un qui se rappelle de ce qui s'est passé cette journée-là ? C'était au mois de juillet. Non, non, c'est sérieux, là, c'est au mois de juillet. C'est que les musulmans, les turcs, vont s'emparer de Constantinople. Constantinople, aujourd'hui, c'est Istanbul. Or, Constantinople, c'était la ville principale au niveau du commerce des épices. Et comme cette capitale-là, qui était la porte d'or, va devenir musulmane, les pays catholiques, on n'a pas encore le protestantisme, à ce moment-là, vont être privés des épices. On a dit, mais pourquoi les épices ? C'est qu'on n'a pas encore de réfrigération. Et on se servait beaucoup des épices comme le poivre. Le poivre, on a calculé que ça valait, peut-être à ce moment-là, 1 600 $ le kilo. Et le poivre était assez rare, que s'il était capable d'acheter un juge, il y avait une expression de l'époque, on disait, j'ai épicé un juge. Vous lui donnez quelques grains de poivre. Et il y avait de la muscade. Il y avait du clou de girofle. Et on s'en servait non seulement en cuisine pour essayer de faire passer des viandes qui étaient un peu faisandées, et on s'en servait aussi pour aromatiser des vins, et on s'en servait aussi comme médicaments. Donc, le monde, l'Europe occidentale, va être privée d'épices. Et à ce moment-là, on va décider, autant que possible, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre et la France, d'aller vers les pays producteurs. Or, ce qui va arriver, Henri le Navigateur, qui est un prince portugais, lui, il va commander déjà des explorations, mais les Portugais, eux autres, vont partir vers l'est. Et ils vont aller, entre autres, à Goa. Et les Portugais, à l'inverse des Espagnols, les Espagnols, eux, vont occuper un pays, ils vont le conquérir. Les Portugais vont simplement établir des postes commerciaux, comme Goa, par exemple. Et on va là ramener des épices. Mais ce qui va favoriser des voyages d'exploration, c'est qu'on se sert de plus en plus de la boussole. Ce seraient les Chinois qui auraient inventé la boussole. Et on va aussi avoir ce qu'on appelle le gouvernail des tambeaux, qui permet aux navires de beaucoup mieux se diriger sur l'océan. Et on va avoir un nouveau modèle de navire qu'on va appeler la caravelle. qui est un navire beaucoup plus léger, beaucoup plus malléable. Donc, on a à ce moment-là une curiosité aussi pour les nouveaux mondes. Je dis bien les nouveaux mondes, parce qu'on va partir à la recherche. Or, l'Espagne, elle, Ferdinand et Isabelle, vont commander un voyage à Christophe Colomb. Christophe Colomb est un génois qui va voyager pour le compte du roi et de la reine d'Espagne. Et lui va arriver. Il va partir, mais lui va choisir l'Ouest. La France va choisir l'Ouest et les Anglais vont choisir l'Ouest. Les Espagnols vont choisir, eux autres, la partie sud de l'Ouest, les Français le centre et les Anglais le nord. Ce qui veut dire que les Espagnols vont occuper l'Amérique, ce qui va donner l'Amérique latine. La France va, elle, se retrouver dans la vallée du Saint-Laurent. Les Anglais, avant 1620, même avant ça, il y a eu d'autres établissements, par exemple, en Virginie, vont chercher le passage vers la Chine, surtout par le nord. Et c'est là qu'on va avoir des gars comme Frobisher, Davis, Baffin. Et c'est là que vous allez avoir le détroit de Davis, la terre de Baffin et Frobisher, c'est quoi? La baie de Frobisher. Bon. Et il y a Uthson, il ne faut pas l'oublier. Uthson, lui, qui va disparaître à la toute fin des années 1600, donc à peu près c'est 1609. On va l'abandonner et lui va quand même découvrir la baie d'Uthson. Donc, on a donc tout un mouvement d'exploration qui va changer vraiment la face du monde. Christophe Colomb va toucher terre dans une île des Antilles exactement le 12 octobre 1492. Tout à l'heure, je blaguais, mais c'est vrai, peut-être, c'est celui qui est dans la petite taurelle en haut. Il est à peu près 2h15 du matin. Il va crier terre. Or, c'était un Juif. Et c'est pour ça que les Juifs vont revendiquer pendant très longtemps la découverte de l'Amérique. Puis, certains vont affirmer que Christophe Colomb était peut-être un Juif. Parce qu'en 1492, Ferdinand va chasser les Juifs d'Espagne. Chaque fois que... parce que les Juifs pouvaient prêter à intérêt, alors que l'Église catholique interdisait le prêt à intérêt. Et chaque fois qu'un roi ou un empereur devait trop d'argent à des banquiers juifs, on les chassait. Ça régliait le problème. Et on va faire la même chose avec les Templiers qui étaient très riches et qui vont financer une partie des dépenses de la royauté française. Et ça explique pourquoi on va les accuser de toutes sortes de crimes et on va en brûler quelques-uns et on va détruire tout ce qui touche les Templiers, sauf peut-être certains Templiers. Donc, mais Christophe Colomb, lui, il est convaincu qu'il est rendu aux Indes. Or, à ce moment-là, il va donc appeler les habitants qu'il va rencontrer des Indiens. Et comme ces Indiens-là cultivent beaucoup le maïs, on va appeler ça du blé d'Inde. On va appeler ça un coq d'Inde. Parce qu'il est convaincu qu'il est aux Indes et qu'il va peut-être rencontrer le grand camp. Et ce qui va arriver, c'est pourquoi Christophe Colomb n'a pas laissé son nom au territoire qu'il va découvrir. De fait, il n'y a pas de découverte. En 1992, on a fêté le 500e anniversaire de la rencontre de deux mondes. Aujourd'hui, on évite beaucoup d'utiliser le mot « découverte » pour parler des voyages d'exploration. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de découverte au sens T. Sauf que, ce qui va arriver, l'Espagne va vouloir mettre la main sur l'Amérique latine. Le Portugal va vouloir mettre la main sur une autre partie. Et là, on va faire appel au pape, le pape Alexandre VI, qui lui va signer une bulle, la bulle Inter Cetera II. Et lui, il va partager le monde en deux parties. Une partie qui est à l'Est, qui va appartenir au Portugal. Une partie qui est à l'Ouest, qui va appartenir à l'Espagne. Et là, on va interdire sous peine d'excommunication tout voyage d'exploration. Et là, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, François 1er va finir par dire, « J'aimerais voir la clause du testament dedans qui m'exclue du partage du monde. » Et vous allez voir quelle astuce il va trouver. Alors, on se rend compte, quand on regarde bien, que le Portugal n'a absolument rien en Amérique. Et en 1494, il va y avoir un traité, le traité de Tordésias, que lui va déplacer la ligne de séparation vers l'Ouest. Et là, il va y avoir, parce que le Portugal voulait avoir accès au banc de morue de Terre-Neuve. Et, à ce moment-là, la ligne de séparation entre les deux va passer au Brésil. Ça explique pourquoi au Brésil, on parle portugais. Et que dans le reste de l'Amérique latine, on parle espagnol. Ça remonte à la bulle, au traité de Tordésias. Or, il y a un nommé, M. Américo Vespucci, qui lui, après la mort de Christophe Colomb, même un peu avant, va faire des voyages en Amérique. Et, autour des années 1550, il y a un géographie allemand, Weiss-Malher, qui, lui, dessine une carte et qui décide que c'est Américo Vespucci qui a découvert l'Amérique. Et c'est pour ça qu'il va donner le nom d'Amérique au nouveau continent. Est-ce que vous saviez ça? Vous saviez ça, hein? Bon, je me répète. Alors, et donc, à ce moment-là, l'Amérique est espagnole, l'Amérique est portugaise. Pourquoi la morue? Parce que déjà depuis le 15e siècle, on venait faire la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. C'est qu'il y avait à peu près entre 140 et 150 jours d'abstinence par année, c'est-à-dire des jours où il était interdit de manger du poisson sous peine de péché mortel. Or, quel était le poisson qui se conservait le mieux? C'était la morue. On pouvait la faire sécher, on pouvait la saler, et on était capable à ce moment-là d'en manger les jours d'abstinence. Et d'ailleurs, il faut attendre un peu plus tard pour que le nombre de jours d'abstinence diminue. Et c'est seulement, je pense, en 1965, que Paul VI va faire sauter l'abstinence du vendredi. Donc, les gens qui ont un certain âge, même plus jeune que moi, vous vous rappelez du poisson du vendredi comme ça sentait mauvais dans la cuisine. Oui, mais les fish and chips, là. Donc, à ce moment-là, tout à l'heure, il va y avoir une période de questions, mais moi, des fois, quand il y a une question qui touche à un point précis, si on attend après, elle est vraiment déphasée. Moi, comme professeur, j'ai toujours dit, vous avez une question à poser, posez-la. Oui? C'est parce que Weiss-Meller était convaincu que c'était Américo Vosputschi qui le premier était venu ici. Non, il ne connaissait pas que l'art. Et d'ailleurs, il va y avoir la Colombie qui va rappeler Colomb. Mais en 1800, on peut sauter un peu, mais en 1867, on va mettre la Confédération. On va chercher un nom pour le nouveau territoire. Et, justement, il y en a qui vont suggérer, entre autres, dans le Globe. Aujourd'hui, le Globe and Mail, c'est deux journaux qui ont fusionné. Le Globe remonte à peu près dans les années 1850. Le Globe va publier des lettres de lecteurs qui vont suggérer des noms pour le nouveau pays. Le nouveau pays, ce qu'on prend à ce moment-là, uniquement le Nouveau-Bondieu, le Nouvelle-Écosse, Québec et l'Ontario, pas et au Canada. Et on va suggérer, donc, Colombie. On va suggérer aussi Ursulie. On nous aurait pu être des Ursuliennes ou des Ursuliennes, parce qu'il y avait une fille de la reine Victoria qui s'appelait Ursul. On va suggérer Boréalie, parce que l'Angleterre avait l'Australie au sud. Non, vous aurez pu y avoir des Boréaliens, des Boréaliennes. Et c'est pour ça qu'en 1972, quand on est parti de notre journal historique, on l'appelait le Boréal. Et le Boréal, mais comme l'affaire moderne, on l'appelait Boréal Express. Ce qui fait qu'on a eu des demandes d'offres pour transporter de l'huile dans les coopératives. On ne nous prenait pas une compagnie de transport. On va suggérer aussi Effinga, parce que c'était les premières lettres de England, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, autochtones. Mais on va finir par ce rabat sur le mot Canada. Et là. C'était des lecteurs dans les journaux. Mais on va voir, on le verra dans le, je ne sais pas quel cours, que c'est la Reine Victoria qui va un peu imposer le mot Canada. Mais on va voir d'où vient le mot Canada. On va retourner à Jacques Cartier tout à l'heure. Donc, on a Christophe Colomb, on a un pays qui a été nommé, on a la recherche des épices. Et la France, elle, veut, à ce moment-là, elle aussi, partager, participer au partage du monde. Mais même avant Cartier, parce que vous vous appelez, pour les voyages de Cartier, c'est en 1534. Mais déjà, ça se peut que Cartier soit venu avec Berra Dzanot en 1524. Mais même avant ça, on savait qu'il y avait des Indiens ici, parce qu'en 1508, Thomas Aubert est venu faire la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. Il est allé faire sécher du poisson sur l'île de Terre-Neuve. Et il a ramené avec lui sept ou huit béotubes, qui étaient des Indiens qui demeuraient sur l'île de Terre-Neuve. Et il va les amener à Rouen, et ça va devenir une curiosité à Rouen. Et c'est Robert-Étienne, l'année suivante, qui, le premier, va décrire ces Indiens-là. On verra Cartier tout à l'heure qui va ramener aussi les deux fils de Donakana. Pourquoi ramenait-on des Indiens? Parce que c'était la seule preuve physique qu'on était allé dans un pays nouveau, un pays étranger. Et je peux vous dire qu'en 1508, à Rouen, les béotubes ont fait fureur. On a même amené leurs canots, on les a promenés, on a tout fait, ils ont été présentés aux Rouen, et ainsi de suite. Mais avant ça, l'Angleterre, elle, avait décidé d'envoyer Giovanni Caboto, John Cabot ou Jean Cabot, explorer, lui aussi, le nouveau continent. Parce que, il ne faut pas oublier que Christophe Colomb, c'est 1492, Américo Vosputi, c'est à peu près 1498, et même peut-être un peu après, un peu avant, on ne sait pas trop. Mais Cabot, lui, part en 1497, et il aboutit, on ne sait pas où. Mais rien n'empêche que les Anglais ont décidé que c'était Cabot qui a découvert le Canada. Mais si vous lisez dans la bibliographie du Canada, l'article du père Lucien Campeau, qui est un des spécialistes, lui, il dit qu'on ne sait pas du tout où Cabot a pu mettre pied à terre. Peut-être être sur la côte du Maine, peut-être être sur la Bradar, peut-être être sur les îles de la Madeleine, on ne le sait pas. Non. On n'a aucune preuve. Il n'y a rien. Il n'y a pas de document. Non, il n'y a pas de cartographie, c'est les ans. Mais moi, je me rappelle, en 1997, on a fêté le 500e anniversaire de l'été couvert du Canada. Et moi, j'avais été invité à l'émission de Pierre Maisonneuve, avec Brian Young, de l'Université McGill, qui est un anglophone, et Bernard Rassinoui, qui est un autochtone, un historien autochtone, qui est décédé depuis. Or, il y avait à St. John, Newfoundland, un professeur de Memorial University. Donc, on s'est dit, on va rentrer dedans. On va dire qu'on n'a aucune preuve, comme quoi. Et, dès le point de départ, le professeur de Memorial University dit, on n'a aucune preuve que M. Cabot est descendu à Terre-Neuve. Fait que, on avait manqué, non, on a manqué notre coup. Mais, c'était la preuve qu'il n'y avait pas de preuve, comme quoi Jean Cabot était vraiment descendu à Terre-Neuve. Ça aurait été le 24 juin 1497. Mais, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'espions. L'Espagne, il y avait des espions un peu partout. Et, on va surveiller en France, qu'est-ce qui va se tramer. Parce que, François 1er, lui aussi, va avoir ses colonies en Amérique. Or, en 1632, il y a un mariage entre le fils ou la fille, je ne sais pas si je regarde bien là, de François 1er. Et puis, le pape est invité à aller au Mont-Saint-Michel. Et là, on est très amis avec l'abbé du Mont-Saint-Michel, c'est un abbaye. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Vous êtes déjà allé? À pied? Il faut faire attention parce que la marée monte au rythme d'un cheval au galop. Si vous vous faites prendre, tant pis pour vous autres. Parce que vous allez avoir d'autres dans votre voiture. Mais ça, c'est autre chose. Alors, à ce moment-là, on fait préciser, c'est quoi l'excommunication? Parce qu'Alexandre VI, lui avait menacé l'excommunication, ceux qui iraient faire des voyages d'exploration. Alors, l'excommunication, pour ceux qui ont plus jeunes, c'est la privation de sépulture religieuse, de services religieux, si vous mourrez, excommuniez. Si vous entrez dans une église, excommuniez, à l'époque où il y a un service religieux, on arrête un service religieux et qu'on vous expulse. Si vous vous prenez sur la rue, on vous demande de changer de trottoir, de vous parler, vous êtes un pelé et un galop. Et c'est sûr que vous allez aller à l'enfer. Or, le pape dit non, c'est pour les pays à découvrir, c'est pour les pays découverts et non pas les pays à découvrir. Ce qui fait que M. François Ier, à ce moment-là, dit d'accord, j'ai ma permission pour envoyer un voyage d'exploration. Or, le père Abbé connaît un marin, un capitaine de grande valeur qui s'appelle Jacques Cartier. On est à Saint-Malo. Et on organise donc, en 1534, un premier voyage. Là, il faudra que je regarde. Mais là, parce que je veux vous dire, moi, j'aime beaucoup lire des textes. Et donc, on est prêt à partir. Et là, il va y avoir deux navires dont je ne connais pas les noms, qui vont quitter le port de la Rochelle et qui vont s'orienter vers le Nouveau-Monde. Or, il y avait certainement des gens dans ça qui étaient déjà venus faire la pêche à la Maurie sur les bancs de Terre-Neuve. On savait fort bien comment se rendre jusqu'à Terre-Neuve. Et c'est pour ça que la traversée va être très rapide. Il ne faut pas oublier que la durée des traversées variait suivant les vents, la calmie et les tempêtes. Aussi dangereuse qu'une tempête était la calmie. La calmie, c'est de l'enlever à voile. S'il n'y a pas de vent, c'est vous fait. Vous n'avancez pas. Et d'ailleurs, quand Christophe Colomb a fait son voyage, il y en a refait trois, à un de ses voyages, il y a eu une calmie telle qu'il était dans la mer des Antilles. On a eu peur que les navires prennent en feu. Et certains croyaient encore que la Terre était plate et qu'arrivaient au bout, on tombait dans le précipice. Même aujourd'hui en Angleterre, il y a une société d'anglais, il y a juste d'autres qui sont capables de faire ça, qui croient que la Terre est toujours plate. C'est vrai qu'en Angleterre, on peut croire ça que la Terre est plate. Bon. Et on va donc lever l'encre. C'est le 19 mars 1534. Et là, on va arriver en droite ligne, presque, à Terre-Neuve. Et on dit que le 30 avril, les deux navires entrent dans l'histoire. Et là, on va rencontrer un ours. On va aller d'abord à l'île aux oiseaux. L'île aux oiseaux, il y en a, il paraît des milliers. Et là, on va ramasser des oeufs. Et on va, on dit cinq, quatre ou cinq pipes d'oeufs. Puis, on dit, sans compter ceux qu'on avait mangés frais. Ça, c'est tiré du récit de Jacques Cartier. Et là, il va y avoir de l'ours qu'on va manger aussi, parce qu'on apprivoise beaucoup, beaucoup de choses. Et on fait beaucoup d'expériences. Et le 27 mai, on est dans les détroits de Belle-Île, qu'on appelait alors la baie des châteaux. Et le mauvais temps et les glaces forcent Cartier à faire à nouveau relâche dans un arbre pendant qu'une douzaine de jours. Et le 9 juin, les navires repartent et ils arrivent à Blanc-Sableau, sur la côte nord. Et là, ils vont voir une baie, dans la baie Sainte-Catherine, où on va rencontrer un navire qui vient de La Rochelle, qui est égaré. Quand on parle, souvent, à petite école, quand on nous parlait du voyage de découverte de Jacques Cartier, il n'y avait personne nulle part, vous savez. Il était donc le premier qui venait. Ce n'est pas du tout vrai. La meilleure preuve, c'est que quand il raconte le navire de La Rochelle, Cartier lui dit, bon, prends telle direction, tu vas retrouver ta route. Bon. Et, ben oui, mais c'est comme ça que ça se passait. J'ai l'impression qu'il prenait un coup solide. Non, non, on a de la misère à s'imaginer ça, mais c'est parce que dans un texte, après 1542, il ne revient plus en Nouvelle-France, mais là-bas, il est à plusieurs reprises parrain. Et dans l'une des notices de baptême, on parle de lui comme d'un joyeux biberon. Ah! Donc, il n'est pas le premier, mais quand on parle de voyage à découverte, c'est qu'on parle à ce moment-là d'une prise de possession de territoire au nom d'un souverain, dans une cérémonie officielle. C'est ça qu'on appelle un voyage à découverte. Cartier n'a pas découvert le Canada, comme Cabot n'a pas découvert le Canada, et ils ont tout simplement… Ah non, Cabot n'a pas pris possession du territoire au nom d'Édouard VII. Donc, c'était le Charles VII en Angleterre? Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. Vous qui savez tout, non? Ah! Cartier, lui, le 7 juillet, est dans la baie des Chaleurs. Et là, il y a un détail important. Et le 7 juillet, d'ailleurs, Marcel Toudel le rencontre très bien dans son Histoire de la Nouvelle-France-Tourmand, il y a des Mi'kmaqs qui vont s'approcher des navires français avec des pots de fourrure sur des bâtons. C'est donc qu'on avait déjà fait la traite des fourrures avec les Indiens. Ce n'était pas la première fois. Comment voulez-vous que des Indiens sachent que des Français seraient intéressés à échanger des pots de fourrure contre la pacotille s'ils n'avaient pas fait ça auparavant? Et là, ils s'approchent tellement proches que Cartier a peur. Puis là, il fait tirer deux petits coups de canon, deux petits canons qui tirent chacun un coup pour les éloigner. Et ça va réussir, mais ils ont eu peur. Et là, le 24 juillet, on va descendre à Gaspé, dans l'habit de Gaspé. Et là, Cartier va faire planter une croix. Et sur la croix, il y a embossé les trois fleurs de lys. Et on va mettre genoux à terre et on va chanter le déox Rex Vigila. Ça, c'est une prise officielle du territoire au nom du roi de France. Là, il y a des Indiens de Stadagoné, Québec, qui sont allés faire la pêche au haran, dans la baie des chaleurs. Et leur chef s'appelle Donacona. Et Donacona essaie de faire comprendre à Cartier, qui aurait dû peut-être lui demander la permission à notre planté, ça m'a dit de quoi. Et là, Cartier va lui répondre, c'est rien, c'est juste un repère quand on va revenir avec nos bateaux. La prise de possession du territoire canadien par Jacques Cartier est une fausseté, une erreur. On a trompé les Indiens à ce moment-là. Et de quelle façon Cartier raconte… Est-ce qu'il y a des lunettes? Moi, j'ai oublié mes lunettes à côté. Alors? Juste voir si ça va aller pour mes yeux. Ah! C'est parfait. Non, mais j'ai retrouvé mes notes à moi, par exemple. Et Cartier écrit dans sa valence de voyage, en parlant de Donacona, « Il nous fit une grande arange, nous montrant la croix et faisant le signe de la croix avec deux doigts. » Il y avait eu les Français faire des signes de la croix. Mais là, il y a un autre problème. Certains ont dit que Cartier n'était peut-être pas le premier, qu'au IXe siècle, il y aurait eu des moines qui seraient venus ici et qui ont rétabli… Ils étaient vêtus de grandes robes blanches avec une croix dessus. Et d'ailleurs, il y a des Indiens qui, à l'époque de Cartier, s'appelaient les Indiens portes-croix. Est-ce que c'est vrai ou pas? Mais, de toute façon, Donac, oui? Oui, oui, des basses qui venaient jusqu'à Tadoussac. Oui, oui, oui. Mais un petit peu plus tard. Bien, c'est-à-dire qu'en 1556, d'après Robert Grenier, qui a trouvé le fameux bateau près de la côte nord de Terre-Neuve, un bateau basque portugais. C'est-à-dire, il est basque, tout le monde, avec, très bien considéré, il avait des tonneaux d'huile dedans. Mais on dit que l'île au basque, c'est surtout à partir des années 1550, ou même un peu plus tard, que les basques vont être là. Mais il y a eu avant Lady King, Éric le Rouge. Donc, il continue, donc, mais là, Donacona a peut-être vu les Français faire le signe de croix quand ils ont chanté le... Mais c'est ce rédil-là. Donc, lui, il va le faire avec les deux doigts. Puis, il nous montrait la Terre tout autour de nous, comme s'il voulait dire que cette Terre était à lui, et que nous ne devrions pas y planter la croix sans sa permission. Après qu'il lui finisse à rendre, nous lui montrâmes une hache, feignant de la lui donner en échange de sa peau d'ours dont il était vêtu, à quoi il semblait consentir, et peu à peu, il s'approchait du bout de notre navire, pensant avoir la hache. Alors, un de nos hommes, qui était sur notre bateau, mit la main sur sa barque dans laquelle sautèrent deux ou trois de nos hommes, qui les furent monter sur notre bateau, de quoi ils furent bien étonnés. « Quand ils furent à bord, ils furent rassurés par le capitaine, donc par Cartier, qu'ils n'auraient aucun mal en leur montrant de grands signes d'amour. On les fit boire et manger, et fit grandes chaires. Puis, nous leur montrâmes par signe que la croix avait été plantée pour servir de marques et de balises pour l'entrée du Havre. » Et là, Cartier va faire comprendre à Donnacona qu'il veut emprunter ses deux fils, Tomagania et Tomagani, parce que lui aussi va avoir la preuve qu'il est allé aux terres nouvelles. Et là, les a-t-il enlevés? Les a-t-il convaincus? Là, les Autochtones disent, entre autres, Bernard Hassanoui, qu'ils ont été enlevés. Et là, on va essayer de les bien traiter, et Cartier va dire qu'on va les ramener au prochain voyage. « Et nous accoutrâmes ses deux fils de deux chemises ayant livré et de bonnets rouges, et à chacun sa chaîne de laiton au cou, de quoi ils se contentèrent fort et donnèrent le vieux haillon à ceux qui s'en retournaient. » Bon. Là, on dit que vers midi, après que les Amérindiens sont venus porter du poisson, aux Français, les deux navires lèvent lents, ayant à leur bord les deux fils de Donnacona. Et au cours des Jeux qui suivent, les navires remontent vers le nord. Cartier perçoit une terre qu'il prend pour un cap de la terre ferme. En fait, ce sont les côtes de l'île d'Anticosti. Et comme la saison avance, ils décident donc de retourner en France. Et sans le savoir, Cartier vient de rater l'entrée du Saint-Laurent et peut-être la porte de la Chine. Le 15 août, les Français quittent le Havre de Blanc-Sablon, en direction de Saint-Malo, où il débarquait 21 jours plus tard, soit le 5 septembre 1534. Le bilan sur le premier voyage, c'est très mince. Il n'a pas découvert la route vers la Chine. Il a ramené deux Autochtones. Il a raté le fleuve Saint-Laurent. Mais on va organiser un autre voyage pour l'année suivante. Et là, on va partir en plus grand. Il va y avoir trois bateaux. La Grande Hermine, la Petite Hermine et les Mérillons. Bon. Et là, le dimanche 16 mai 1535, le jour de la Pentecôte, c'est la fête. Et là, on se réunit dans la cathédrale de Saint-Malo. Et le nouvel évêque donne sa bénédiction à ceux qui s'embarquent. Dans quelques jours. Il y a une centaine d'hommes à faire le voyage à bord des trois navires. Au voyage de 1541, on dit qu'entre 1541 et 1541, il y a peut-être 1500 Français qui ont traversé l'océan. Parce qu'on voulait établir une colonie à ce moment-là. On oublie ça. Les Mérillons, c'est un tout petit navire. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu au parc de Cibou et Bœuf du temps que la Grande Hermine était là. La Grande ou la Petite? La Petite? C'est la Grande Hermine. Parce qu'à Québec, il y avait un bordel qui s'appelait la Grande Hermine. Mais pas de Père de Cartier. C'est là où les députés de l'Union nationale se l'amassent. Et ce qui m'a surpris, c'est le nom de certains matelots qui accompagnent un quartier, des noms de familles qu'on retrouve encore aujourd'hui au Québec. Il y a Guillaume Lemarié, Étienne Noël, Guillaume Hénaud, Julien Goulet, Jean Hamel, Jean Fleury, Guillaume Gilbert, Jean Marien, Geoffroy Olivier, Philippe Thomas, Jacques Dubois, Gouillet Rioux, Étienne Leblanc et Jean Garnier. Ça, c'était des matelots qui étaient à bord des toits navires. Pardon? Bien, c'est-à-dire que ces gens-là vont retourner en France, vont mourir en France. Il n'y a pas de lien direct. Bien, sauf si, par exemple, ces marins-là ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, et qu'au 17e siècle, ceux qui portent ces noms-là vont immigrer ici. Là, le voyage va durer pour moi plus longtemps que le premier qui avait duré 19 jours. Et on dit pendant presque un mois, on essuie des vents et des tempêtes. Et le 7 juillet, les voyageurs mettent le pied à terre à l'île des Oiseaux, sur la côte de Terre-Neuve. Et pendant la traversée, à cause des vents, des tempêtes, les navires s'étaient séparés. Et là, on va se retrouver, on s'était donné rendez-vous à Blanc-Sablon, sur la côte nord. Le 26 juillet, tout le monde est là, et le voyage peut continuer. Les navires vont jeter là. On va même passer tout près de Natashkwan. Et c'est là qu'on va planter une autre croix. Celle-là va servir vraiment de point de repère. Le 10 août 1535, on rentre dans une petite baie. On a l'impression que Cartier a porté son micel. Parce que le 10 août, c'est la fête de... Voyons, ceux qui allaient à la messe, hein? Saint-Laurent. Et on va donner à la baie le nom de Saint-Laurent. Mais ça va être plus tard qu'un géographe va se tromper, et plutôt que de mettre le nom dans ce sens-là, il va le mettre dans ce sens-là. Alors, à ce moment-là, la rivière de Canada va graduellement commencer à s'appeler Saint-Laurent, le fleuve Saint-Laurent. Mais tout ça remonte au 10 août 1535, alors que ça ne désignait qu'une petite baie. Et ce voyage-là, à bord, il y a les deux fils de Dona Kona qui sont là. Pendant leur voyage en France, on a l'impression qu'ils ont appris le français. Ils ont été présentés à François 1er. Mais ça tourne pas rond. Ils sont donnés un peu plus agressifs envers les Français. Les navires continuent à avancer. Le 15 août, on arrive devant une île. C'est la fête de... L'Assomption. Non, non, c'est le 26 juillet, le 26 juillet Saint-Laurent. C'est l'Assomption. Alors, on va donner à l'île le nom de l'Assomption. Et par après, le nom va être changé pour Anticosti. Le 1er septembre, on va remonter le fleuve encore. On va arriver à l'embouchure de la rivière Saguenay, quartier qui coule entre de hautes montagnes de pierre nue. Et là, quartier va remonter un peu le Saguenay, sur quelques kilomètres, mais il va revenir. Et après, le 6 septembre, il arrive près d'une petite île qu'il décrit comme une île pleine de beaux et grands arbres de plusieurs sortes, entre autres, de plusieurs coudes franches, laquelle nous trouvâmes fort chargées de noisettes aussi grosses et de meilleure saveur que les nôtres, mais un peu plus dures, et pour cette saison, nous la nommâmes l'île aux coudes. Le lendemain, le 7, on jette l'angle à proximité d'une grande île peuplée d'Amérindiens qui pêchent dans le fleuve toutes sortes de poissons. Les Français débarquent, amènent avec eux les deux fils de Donnacona, et là, les habitants de l'île fuient jusqu'à ce qu'ils reconnaissent les deux voyageurs involontaires. L'accueil est joyeux, et là, les Amérindiens apportent aux Français quantité d'anguilles et d'autres poissons. Les quartier-notes avaient deux ou trois charges de gros mille, qui est le pain duquel ils vivent sur leur terre, le maïs, et de gros melons. Ça fait penser, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de la rue Crow? Crow, il y avait, dans les... ils avaient une victime préférée qui était toujours Drummondville. Et dans un numéro, il y avait une lettre d'un cultivateur de Drummondville qui disait « Que faire les blédennes de maïs? » Bon, on a prévu passer l'hiver à Nouvelle-France. Alors là, il faut trouver un endroit. On va donc remonter la rivière Saint-Charles, qu'on appelle la rivière Sainte-Croix, et à la jonction de la rivière Sainte-Croix et de la rivière Léret, on va décider de passer l'hiver là. Un hiver qui va être extrêmement pénible. D'abord, il va y avoir l'hostilité de plus en plus grande. Des zéro-croyens. On ne peut pas les appeler des zéro-croyens. Donc, c'était des zéro-croyens qui vivaient là, à Stade-Agoné. Les Français ne connaissent pas l'hiver canadien. Et on va trouver jusqu'à quatre doigts d'épaisseur de glace à l'intérieur des murs des navires. Plus. On va se mettre la partie. Tout à l'heure, je vais vous donner une description du Corbus. Ça va peut-être vous empêcher d'aller manger quelque chose. Ah! Quartier note que dans le coin où ils sont, il y a même des pognes de Damas. Et là, le char, il pousse un char. Et là, on va visiter une île où il y a tellement de vignes sauvages qu'on va l'appeler l'île de Bacchus. Qui va appeler, après s'appeler, l'île d'Orléans. Et là, le 19 septembre, quartier et tous les gentil-hommes qui l'accompagnent, parce qu'il y a quand même plusieurs gentil-hommes qui, à ce moment-là, font partie de l'expédition, partent à bord de l'Émerion, le petit navire, et deux petites barques. Pour se rendre à Hachelaga. Hachelaga, c'est Montréal. Là, on sait, parce qu'il y a Stalagoné, comme poste important, il y a Hachelécy. Hachelécy, c'est à peu près sur la rive sud, à la hauteur de Neuville. Là, il y a un autre chef qui est là. Et... À peu près de la hauteur de Stalagoné. Ce qu'on appelle surtout Pointe-Platon. C'est quoi de bien. Et là, on veut se rendre jusqu'à Hachelaga, parce qu'Hachelaga, c'est peut-être beaucoup plus important que Stalagoné. Parce qu'à Hachelaga, ce sont des Hachelagoyens qui vivent là. On les appelle aussi Hiroquoyens. Et là, l'accueil qu'on va réserver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de partir, quand les gens de Stalagoné ont appris que Jacques Cartier voulait remonter jusqu'à Hachelaga, là, on va déguiser le sorcier en personnage diabolique, puis on va essayer de convaincre Cartier et ses hommes que s'ils vont à Hachelaga, ils vont tous mourir. Parce qu'on ne veut pas qu'ils établissent des liens avec Hachelaga. Parce qu'il y a toujours des préoccupations commerciales. On veut toujours avoir le monopole. Quand on va se le voir dans un mois, quand on va parler des Iroquois, on va voir que l'hostilité des Iroquois vis-à-vis des Français a des préoccupations peut-être beaucoup plus commerciales que raciales ou ethniques. Et là, où est situé Hachelaga? Il y a mille personnes qui peuvent accueillir les Français. Où était situé Hachelaga? Bon, il y en a qui vont dire pendant très longtemps, entre autres d'Hawson, que c'était situé là où se trouve aujourd'hui l'Université McGill. Parce qu'on va faire des tours archéologiques, on va trouver quand même des pièces autochtones qui remontent assez loin. Il y a l'association des compagnons de Jacques Cartier. qui disent que Hachelaga était situé là où est aujourd'hui le cimetière à Côte-des-Neiges. Parce que, est-ce que Jacques Cartier a remonté le fleuve Saint-Laurent ou la rivière des Prairies? Certains vont dire qu'il a remonté la rivière des Prairies. D'autres vont dire qu'il a remonté le fleuve Saint-Laurent. Si il a remonté le fleuve Saint-Laurent, il y a eu un problème au saut Sainte-Marie. Là, ce qu'on appelle le pied du courant, c'est le pied du courant Sainte-Marie. C'est parce que là, il y a un courant qui était très fort et habituellement, on devait remonter les barques à la cordelle. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un sur le bord de la rive qui tirait une corde qui remontait là-bas. On appelle ça le pied du courant à cause du courant Sainte-Marie. Pardon? De toute façon, que ce soit sur le terrain de McGill ou au cimetière de Côte-des-Neiges, il va y avoir, c'est un gros village, un très gros village. On dit qu'il y a à peu près trois mille personnes qui vivent. Et Cartier va avancer, écoutez bien ça, ça c'est le stéré de son texte, au son des trompettes et autres instruments de musique, de quoi le peuple fut fort réjoui. On imagine mal ces Français-là, habillés de façon très surprenante pour les Autochtones, avancés au son d'instruments de musique, des trompettes et des autres instruments, on ne sait pas lesquels, mais peut-être des tambours ou des tambourins. Ça devait être quelque chose. J'aurais aimé mettre là. Non, non, c'est des Français, ça. C'est des marins français. Oui, oui. Non, parce que les Indiens n'avaient pas de trompettes. Non, non. Il y avait peut-être des... Il y avait des gens de calebasse dans lesquels ils mettaient des eaux, des choses comme ça, puis ça faisait du bruit. Mais il n'y a pas d'instrument, là, vraiment, là, d'être capable de... Comme à Jéricho, tu fais tomber les murs. Et là, Cartier, le chef, le vieux, là, celui qui est chef de Schlaga, il est vieux, puis il est tout perclue. Et Cartier va sortir son micel, puis il va réciter un évangile pour essayer de guérir le vieux. Il n'a pas réussi. Et on va le conduire sur le Mont-Royal. Là, il y a un égouide amérindien qui essaie de lui expliquer que vers l'ouest, il y a un pays où l'on trouve des métaux précieux, comme la chaîne du succès du capitaine qui est en argent et un manche du foigneur qui était en laiton jaune comme de l'or. Ça signifiait qu'on connaissait l'existence des mines de cuivre du lac supérieur. Et on va lui expliquer aussi que vers le sud, il y a un pays où les hommes sont blancs comme lui et où il n'y a pas de neige. On savait fort, quand on pense aux otactones, on a souvent l'impression qu'ils ne voyageaient pas. Au contraire, il y avait, les recherches les plus récentes le démontrent, un commerce continental avant l'arrivée des Européens. Et ça explique pourquoi on savait qu'il y avait de la Floride. Peut-être que certains l'ont passé des verres à Floride, on ne sait pas, mais qu'il y avait quand même des mines de cuivre. Et quand, parce que quand on remonte le fleuve Saint-Laurent, on avait laissé des mérillons au lac Saint-Pierre. Parce que le lac Saint-Pierre, il n'y a pas assez de tirant d'eau pour qu'on puisse continuer. Là, on avait continué en barque. On n'avait pas remarqué les rivières. Et quand on redescend, Cartier va remarquer une rivière qui va bâtir rivière de Fouez, F-O-U-E-Z. Par après, Champlain va l'appeler rivière des Trois-Rivières. Parce qu'il y a cinq îles à la bouchée de la rivière Saint-Maurice. Et quand on est dans le fleuve, on a l'impression qu'il y a trois rivières qui se jettent dans le fleuve. Donc, c'est là notre Trois-Rivières. Et Saint-Maurice, à cause de Maurice Poulain, qui va être seigneur. Ça, on est rendu au 18e siècle, 17-17, 17-20. Et c'est en son honneur que la rivière Saint-Maurice s'appelle la rivière Saint-Maurice. Et là, encore là, Cartier va planté une croix sur une des îles située à la bouchure, et c'est probablement sur l'île Saint-Quentin. Le 11 octobre, on est de retour au Havre-Sainte-Croix. Donc, là où on va passer l'hiver. On dit que pendant le voyage de Cartier-Hochelaga, ceux qui étaient demeurés près de Sade-Agoné avaient construit un fort devant les navires avec des grosses pièces de bois, et tout autour, garnis d'artilleries. On a investi des petits canons. Parce qu'on avait peur de reconnaître ces hommes, dont l'attitude avait vraiment changé. Mais, là, on a établi même un corps de nuit, et à chaque changement de garde est souligné par des sonneries de tempêtes. Non, là, ce ne sont pas des tempêtes indiennes, c'est des tempêtes françaises. Et, quand même, Cartier va faire une expérience. Les Indiens vont lui montrer comment fumer. Et Cartier va fumer une pipe. Et voici de quelle façon il décrit sa première expérience de tabou. Vous allez voir, comme ça, vous rappelez des expériences de jeunesse. Ils ont aussi une herbe de quoi ils font un grand tamas de l'été pour l'hiver, laquelle ils estiment fort et en usent les hommes seulement. Donc, les femmes, je ne fais pas. Et la façon qui s'ensuit. Ils la font sécher au soleil et la portent à leur cou, en un petit pot de bête, en lieu de sac, avec un cornet de pierre ou de bois. Puis, à toute heure, font poudre de la dite herbe et la mettent à l'un des bouts du dix cornets. Puis, ils mettent un charbon de feu dessus et sucent par l'autre bout, tant qu'ils s'emplissent le corps de fumée, tellement qu'elle leur sort par la bouche et les narines, comme par les tuyaux de cheminée. Ils disent que cela les tient sains et chaudement. Ils ne vont jamais sans avoir les dites choses. « Nous avons expérimenté la dite fumée, après laquelle avons mis dedans notre bouche, sans bien avoir mis de la poudre de poivre, tant est chaud. » Il ne faut pas oublier que c'est les hommes de Christophe Colomb qui ont rapporté du tabac en Espagne. En Espagne, on ne connaissait pas le tabac. Le tabac à nous, on fumait, même dans l'Antiquité, on fumait autre chose que le tabac qui poussait ici. Et à l'époque de... Bon, on va revenir un peu en arrière. Mais à l'époque de Christophe Colomb, il ne faut pas oublier que c'est l'Inquisition qui règne en Espagne. Et en 1508, à Séville, il y a des marins qui avaient accompagné Christophe Colomb au Nouveau Monde, qui avaient rapporté du tabac, qui fument sur la rue. Et il fait sortir de la fumée par son nez. L'Inquisition a fait réun peu de nez pendant dix ans, en disant que seul le diable peut permettre à un humain de faire sortir de la fumée par le nez. Il y a une histoire de la pipe qui a été publiée chez Robert Lafon, dans laquelle vous allez avoir énormément de détails, surtout des problèmes d'apprentissage en Europe. La pipe. Or, on va passer l'hiver à bord des bateaux, et Cartier va noter que nos breuvages étaient tous gelés dans les chutailles, et dedans nos navires, tant de bas que de haut, la glace était contre les bords à quatre droits d'épaisseur. Et c'est là que va éclater une épidémie de scorbu. Parce que le scorbu, c'est causé par le fait qu'on mange des légumes salés et des viandes salées. On manque de vitamine C. Et on appelle ça la grosse maladie. Et voici de quelle façon Cartier raconte ça. Au mois de décembre commença la maladie autour de nous, d'une merveilleuse sorte et la plus inconnue. « Car les uns perdaient la soutenue et leur devenaient les jambes grosses et enflées, et les nerfs étirés et noircis comme charbon. Et aucun d'autre semait de gouttes de sang comme pourpre. Puis montait la dite maladie aux hanches, aux cuisses, épaules, aux bras et aux cou. Puis à tous venait la bouche si infecte et pourrie par les gencives que toute la chair en tombait, jusqu'à la racine des dents, desquelles tombaient presque toutes. » Et d'ailleurs, tout à l'heure je parlais avec quelqu'un qui a été guide au manoir de Limoilou à Saint-Malo. Et Cartier, qui est enterré dans la cathédrale de Saint-Malo, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une bombe allemande qui a percé le toit de la cathédrale. Il y a des éclos qui ont fait éclater la pierre tombale. Et on en a profité pour faire un genre d'expertise de ce qui restait du squelette de Jacques Cartier. Et on a vu la mâchoire, et on a vu à la mâchoire qu'il avait déjà eu du scorbut, parce que la mâchoire avait été attaquée. Et j'essaie de retrouver son nom. Il y a un étudiant en médecine à ce moment-là, un bon Québécois étudiant en médecine, qui était là lorsqu'on a fait les fouilles, et profitant d'un moment où l'équipe de recherche était moins là, il a enlevé une vertèbre de Jacques Cartier, et il y a une vertèbre de Jacques Cartier qui se promène au Québec. Si vous la voyez passer, dites-le moi. On dit, à la mi-février, des 110 hommes répartis sur les trois navires, il n'en reste pas 10 capables de se mouvoir. Champlain, on le verra dans un mois, ils sont 28 à Québec, et à la fin de l'hiver, il y en a 20 qui sont morts, soit du scorbut, soit de la dysenterie. Ça va faire des ravages énormes, comme la petite vérole va faire des ravages énormes chez les Autochtones. Et, bon, là, on va faire des prières, puis on promet des pèlerinages. Il va même promettre un pèlerinage à Reclamadour, si la maladie arrête de progresser. Et là, il y en a qui meurt, qui s'appelle Philippe de Rougemont. Et ça va être la première autopsie qu'on va faire en Terre canadienne. On va ouvrir le ventre de Philippe de Rougemont, et on va décrire ce qu'on voit. On dit, « Il fut trouvé qu'il avait le cœur tout blanc et flétri, environné de plus d'un pot d'eau, rousse comme date, le froid beau, mais avait le poumon tout noircé et mortifié, et s'était retiré tout son sang au-dessus de son cœur, car, quand il fut ouvert, sortit au-dessus du cœur une grande abondance de sang noir et infecté. » Et, Cartier va avoir à déplorer la perte, la mort de 25 de ses hommes. Ce qui va arriver, il va apprendre à un moment donné que les Autochtones aussi sont malades, mais qu'à un moment donné, ceux qui étaient malades sont bien portants, puis c'est comme si rien n'avait été. Fait que là, il va chercher à savoir c'est quoi le remède. Et, les Amérindiens, bon, bon, bon seigneur, vont lui dire qu'on fait boire aux malades une décoction d'anéda, de cèdre blanc, et c'est le remède. Et c'est avec ça qu'on va guérir ceux qui, les autres qui avaient été malades. Mais malheureusement, ça va se perdre. On va le voir dans quelques instants. Cartier va revenir en 1541. Il a en fait de scorbut, parce que lui, c'est quoi? Comment soigner ses hommes? Mais quand il va déserter, en 1542, Robert Valls, qui va aller s'y établir à sa place, lui, il ne connaît pas le remède. Et il y a plusieurs qui vont mourir du scorbut. Champlain, quand il va fonder Québec, ne connaît pas le remède, et ça va expliquer pourquoi il va perdre autant d'hommes à ce moment-là. Et là, on dit qu'à la fin du mois d'avril 1536, l'activité est grande à Sade-Agoné. Cartier est inquiet. Et là, il y a beaucoup de brasses comme à l'âge chez les Autochtones. Cartier a peur et décide de s'emparer des principaux chefs, en particulier de Donnacona, parce qu'il veut ramener Donnacona en France. Par la force, c'est nécessaire. Cartier dit, pour compter et dire au roi ce qu'il avait vu dans les pays occidentaux, des merveilles du monde, car Donnacona lui avait dit, le royaume dans le royaume du Saguenay, il y a de l'or et des diamants. Sauf que quand on parle, chez Cartier, du royaume du Saguenay, ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui le royaume du Saguenay. C'est un arrière-pays, entre autres, dans la partie supérieure de l'Outaouais. C'est ce qu'on appelle le royaume de Saguenay. Aujourd'hui, le royaume du Saguenay, c'est là où Patrice Sorois donne sa claque. Le 3 mai 1536, Cartier fait encore placer une croix de 35 pieds de hauteur, sur laquelle il y avait les armes de France, une inscription, «Franciscos primus, Deo gracia, Francorum, Rex, Rignac. » Et le même jour, on s'empare de Donacona et de neuf de ses compagnons. Et Cartier réussit à convaincre Donacona de parler à son peuple de ne pas bouger, de le laisser faire, que lui va être traité comme un roi en France et qu'on va le ramener. On va le ramener bientôt. Et là, le 6 mai, on quitte la rivière Saint-Charles, la rivière Sainte-Croix. Mais, comme il y a 25 hommes qui sont morts, les Mérions restent à Québec, restent à Saguenay. On n'a plus assez d'hommes pour le monter. On a retrouvé, à un moment donné, une pièce qu'on pense être la pièce de les Mérions. Là, on va retourner en France. En France, la situation s'est un peu détériorée. Et on va faire en sorte de retarder. Mais François Poimier décide, à son tour, d'établir une colonie au Nouveau-Monde. Une colonie qui pourrait servir de pied à terre pour la recherche du passage vers la Chine. Parce qu'on dit, si on a une colonie là-bas, ça va être beaucoup plus simple à ce moment-là. Et ça va être une tentative de peuplement. Oui. Oui. Ça, c'est l'établissement de 1541, 1542, 1542, 1543. On y arrive, madame. Soyez patient. Vous savez, voyager à voile, c'est pas rapide. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aller jusqu'en 1537, l'Église catholique croyait que les Indiens n'avaient pas d'âme. Ça explique pourquoi les Espagnols vont tuer un certain nombre en Amérique latine. Et c'est en 1537 que le pape Paul III signe une encyclique qui s'appelle « Veros hominos », les vrais hommes. Lui, il va déclarer que les indigènes sont des hommes avec les qualités et les défauts des hommes. Donc, à ce moment-là, on ne peut plus les traiter comme des esclaves et on ne peut plus les tuer, comme si c'était du vulgaire bétail. Il a fallu une décision papale pour que les Indiens deviennent des humains. 1537. Le 9 juin 1537. Je ne sais pas quel jour de la semaine vous avez fait, mais... Et d'ailleurs, on avait eu un concile, je pense, quelques sectes auparavant, qui, lui, avait décidé que les femmes avaient une âme. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Les papes. Alors, pourquoi il y a eu une interruption entre 1536 et 1541? C'est que la France et l'Espagne étaient en guerre. Et la paix va intervenir en 1538. Et là, à partir de ce moment-là, la Nouvelle-France redevient importante. Et là, François Pommier, lui, est convaincu qu'il peut trouver des richesses dans le pays qu'a exploré Jacques Cartier. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, c'est par Galion que l'Espagne apportait de l'art de l'Amérique latine. On a... Parce que les trésors des Incas étaient énormes. L'art était une chose très courante. Or, François Pommier veut de l'art, lui aussi, veut des diamants. Et c'est pour ça qu'il va organiser un nouveau voyage de colonisation. Et là, on dit qu'il y a un mémoire qui est présenté au roi. Et le personnel représenteront 400 personnes, des mariniers, des arc-busiers, quatre forgerons pour chercher et connaître s'il y a des mines de fer et pour faire des forges et du fer, six vignerons, six laboureurs, un médecin à convaincre son serviteur, deux apothicaires, avec chacun un serviteur pour connaître et voir la commodité des herbes, deux maîtres cordiers et deux serviteurs pour savoir s'il y a du chambre pour faire des cordages, quatre canonniers, six hommes d'église, ayant les choses requises pour le service divin, des charpentiers, des maçons, des faiseurs de chaux et de tuiles. Et là, il va falloir apporter du sel pour les Amérindiens parce que nos Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent ne connaissaient pas l'histoire, l'existante du sel. Et c'est pour ça qu'on savait qu'il y avait du sel dans la région des Grands Lacs. Ça, au 17e siècle, on va préciser dans une des lettres, qu'il y a du sel dans ce coin-là, mais les Indiens de la vallée du Saint-Laurent ne connaissaient pas l'existante du sel. Et c'est pour ça qu'on va demander d'apporter du sel parce que les Français avaient fait goûter le sel aux Amérindiens de Staragonie et celui-là, on trouvait ça très bon. La nourriture était moins fade. Merci. Merci.